Bonjour, je suis Laurence Cossu-Beaumont, je suis très heureuse d'animer cette table ronde en compagnie d'Isabelle Vagnouk, à qui je vais passer la parole dans un instant. Isabelle Vagnouk est professeure à l'Université d'Aix-Marseille et elle vient nous parler de la nouvelle question mise au programme de l'agrégation dans le tronc commun en civilisation. Nouvelle question dont je rappelle l'intitulé « Les États-Unis et l'Amérique latine » de Franklin Delano Roosevelt à Barack Obama, 1933-2017. Donc je remercie très chaleureusement Isabelle d'être présente aujourd'hui pour nous parler de cette question. Elle va nous livrer une présentation des remarques sur cette question au programme et puis il y aura également un temps ensuite pour les questions. et je précise donc que cette présentation aujourd'hui ainsi que la séance de questions est enregistrée et sera mise à la disposition des préparateurs-préparatrices, des candidats-candidates sur le site de la SAS. Donc nous disposons environ d'une heure pour ce faire. Donc je passe la parole à Isabelle. Merci beaucoup Laurence, merci à vous d'être là et à tous ceux qui nous écouteront ultérieurement. Alors je vais commencer par la genèse de cette question. Il y avait je crois le souhait de proposer une question de politique étrangère pure, ce qui n'est pas arrivé depuis l'impérialisme, quelque part avant 1990, je ne sais pas. D'ailleurs la SAS fait les annales des questions de littérature, mais pas de questions de civilisation. Donc ça serait intéressant de connaître un petit peu, mais c'est très ancien. C'est vrai qu'on a abordé un petit peu la politique étrangère avec Obama, avec la présidence impériale, mais ça n'était qu'un chapitre parmi un ensemble et je crois qu'il y avait une volonté pour une fois, donc dans au moins 32 ou 35 ans, je ne sais plus, d'avoir une question de politique étrangère pure. Le souhait aussi d'avoir quelque chose sur l'autre Amérique. qui, pour les étudiants et aussi les collègues de départements d'études du monde anglophone, est souvent ignoré ou méconnu, il n'y a pas un intérêt spontané pour ce qui est au sud du Rio Grande, alors que cette région est historiquement très importante pour les États-Unis. Alors quelques rappels historiques qui sont hors période, mais les États-Unis se sont construits au dépens. Deux pays hispaniques, alors d'abord l'Espagne, qui a cédé la Floride au début du XIXe, et puis ensuite bien sûr tout le Sud-Ouest, cédé à grand contre-coeur par le Mexique en 1848. Après la guerre hispano-américaine de la fin du XIXe, il y a eu les Philippines, donc ça c'est dans le Pacifique, mais c'était la seule colonie que les États-Unis ont eue pendant quelques décennies. Porto Rico, qui n'est pas vraiment annexé, enfin c'est quelque chose d'un statut hybride. Et puis Cuba, qui a fait l'objet d'un protectorat qui officiellement, très rapidement, est devenu indépendant. Mais on sait que le protectorat de fait est resté quand même très longtemps. Le deuxième aspect de cette importance de l'Amérique latine pour les États-Unis, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas vraiment dans cette question, mais quand même qui est en contrepoint. C'est celui de l'intégration depuis 1848 de vastes populations d'origine latino-américaine, mexicaines essentiellement, mais aussi cubaines, caribéennes, centra-américaines, sud-américaines, ainsi que leur culture populaire. Alors un petit rappel, c'est que depuis le recensement de 2000, ça fait donc plus de 20 ans, la première minorité aux États-Unis n'est pas, n'est plus la minorité africaine-américaine, mais la minorité hispanique, avec 63 millions de personnes, d'après les dernières estimations, c'est-à-dire pratiquement la population de la France. Alors toute cette population n'est pas très active en politique étrangère, néanmoins ça fait une masse, et certains groupes, notamment les Cubains américains, sont eux très actifs. De même que, on n'a pas assez d'éléments écrits pour en parler, mais aussi les Vénézuéliens qui ont beaucoup poussé pour que les États-Unis interviennent au Venezuela, mais c'est plutôt sous Trump, donc ça ne nous concerne pas. En d'autres termes, les deux parties du continent américain s'interpénètrent, on va beaucoup parler de la pénétration états-unienne en Amérique latine, mais l'inverse est vrai aussi, d'une autre manière. Et en fait, cette question va permettre d'avoir une connaissance fine de la complexité états-unienne dans sa dimension latino-américaine. Sur le strict plan des relations internationales, c'est en Amérique latine que les États-Unis, les latino-américains m'interdisent de dire américain, donc j'essaie de faire attention, ont développé des politiques, des outils, des stratégies qui ont pu être reprises ailleurs, ensuite, sur d'autres continents. La première véritable, exception faite de Washington, bien sûr, la première véritable doctrine de politique étrangère envers une région spécifique, c'est la doctrine de Monroe, 1823, incidemment, les 200 ans seront au mois de décembre, donc ça tombe bien avec le concours. Et ensuite, on sait qu'au XXe siècle, il y a eu toute une série de doctrines, la doctrine Eisenhower, etc., etc., mais la première pour une région a été la doctrine de Monroe. C'est aussi en Amérique latine que les États-Unis sont le plus souvent intervenus militairement, avant, bien entendu, des engagements plus importants sur d'autres fronts plus lointains. C'est aussi en Amérique latine qu'ils ont le plus massivement investis dans les matières premières, aussi dans un premier temps. C'est également le premier forum régional qui a inspiré la Société des Nations. L'architecture de défense qui a été mise en place après la Deuxième Guerre mondiale, très vite, 1947-1948, a inspiré l'OTAN dès 1949. Et enfin, les accords de libre-échange vont commencer entre les États-Unis d'abord et le Canada, puis le Mexique, etc., et après, les Américains vont les multiplier par ailleurs. Donc, on voit qu'autrefois, on a employé le terme d'arrière-cours, qui ne s'applique véritablement qu'à la région la plus proche. J'en parlerai tout à l'heure, et c'est un terme qui n'est plus politiquement correct aujourd'hui. Mais quand même, c'est la zone d'influence, c'est la sphère d'influence des États-Unis, et des stratégies, des politiques sont mises en œuvre, qui parfois sont reproduites ailleurs. Donc, dans une certaine mesure, à bas bruit, en tout cas pour nous, Européens, parce qu'on n'y fait pas trop attention, l'Amérique latine peut être vue comme un laboratoire de la politique étrangère états-unienne, et notamment en ce qui concerne les relations nord-sud. En tout état de cause, je l'ai dit dans le texte de cadrage et aussi dans la bibliographie, je crois, qu'on vient de souligner, ça c'est valable pour tout, que les relations entre Washington et l'Amérique latine ne se développent jamais en vase clos, qu'elles font partie du système international dans son ensemble, et qu'elles sont aussi influencées, non seulement par les actions des acteurs latino-américains, et ça je crois que c'est clé, il faut en tenir compte, mais aussi les autres acteurs du système. C'est-à-dire que dans le cours, on verra que, parfois, une telle réaction de l'Union soviétique, pas forcément dans les Amériques d'ailleurs, va générer un backlash en Amérique latine, par exemple. Donc, si vous voulez, c'est très important que les étudiants, très rapidement, pas besoin d'y passer, de lire dix livres, mais est en tête l'évolution des relations internationales pendant toute cette époque. Sur notre période, l'Alliance pour le progrès, par exemple, aurait peut-être connu de meilleurs résultats, on ne peut pas réécrire l'histoire, si elle ne s'était pas fracassée sur la guerre du Vietnam, ni son coup, par exemple. Donc, ça a eu un impact. Carter avait essayé, on parle beaucoup des efforts d'Obama pour normaliser les relations avec Cuba, mais Carter avait essayé bien avant lui et plus fortement que Nixon et Kissinger. Mais il y a eu, à la fin des années 70, l'expansionnisme cubain, y compris en Angola, en Afrique et en Amérique centrale, l'expansionnisme soviétique avec l'invasion de l'Afghanistan. Et la conséquence, c'est que même Carter, qui était vraiment prêt à une toute autre politique, est revenu à la réelle politique pure et dure à la fin de son mandat. Donc, si vous voulez, ce n'est pas top-down. Ce n'est pas les États-Unis tout seuls qui décident d'une politique et les autres subissent. C'est beaucoup plus complexe et ça tient compte aussi des événements autour des Amériques. Alors, l'autre point concerne la définition. Alors, Amérique latine au singulier ou au pluriel, dans les années 60, le journaliste du Monde, Marcel Lindergang, avait écrit un ouvrage qui s'institulait « Les 20 Amériques latines ». Et de ce fait, la très grande hétérogénéité de la région a impliqué des politiques différentes de la part de Washington. Plus les pays sont proches des États-Unis, plus ils font l'objet d'une attention toute particulière. Les investissements y ont été plus importants et ils sont vus comme cette fameuse arrière-cours, zone d'influence dans laquelle tout ce qui peut ressembler comme une menace, même lointaine, à la sécurité des frontières américaines, déclenche une réaction. Vous connaissez peut-être la phrase attribuée à tort ou à raison, on ne le sait pas, au président mexicain de la fin du XIXe siècle, Porfirio Lódias, « Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis, ce n'est pas que le Mexique, c'est aussi l'Amérique centrale, Cuba, la Caraïbe, etc. » Donc, cette phrase résume bien le sentiment de la région qui se trouve souvent au centre de notre étude. D'ailleurs, au départ, on avait peut-être pensé ne voir que États-Unis, Cuba, mais sur une période beaucoup plus longue, mais c'était un peu restrictif. Et c'est vrai que Cuba va être pratiquement présent du début jusqu'à la fin. Les pays d'Amérique du Sud, c'est-à-dire au sud de Panama, sont plus lointains. Buenos Aires, à vol d'oiseau, est plus proche de l'Europe que de Washington. Cela signifie aussi que les investisseurs étrangers, ils sont historiquement plus diversifiés. Ce n'est pas étonnant que maintenant, par exemple, la Chine dans ces pays ait le premier partenaire commercial parce qu'avant la Chine, c'était peut-être l'Angleterre ou d'autres pays européens. Donc, il faut avoir conscience que l'Amérique du Sud, et surtout ne pas dire Amérique du Sud pour toute l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, donc à partir du Panama, au sud du Panama, est beaucoup plus diversifiée dans ses relations diplomatiques, dans ses relations économiques, et ça, c'est historique. Et l'Argentine a toujours été pionnière dans l'élaboration de doctrines, de sciences politiques, pour essayer de contenir l'hégémonie étatsunienne. Le Mexique aussi, d'ailleurs. Mais là, ce sont deux pays qui ont essayé de faire appel au droit international pour le principe de non-ingérence, le principe de non-intervention, etc. Donc, c'est une région où, historiquement, les États-Unis sont intervenus beaucoup moins souvent, militairement, mais aussi économiquement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient jamais intervenus, mais beaucoup moins souvent. Et les seuls moments où cette région est véritablement devenue prioritaire, c'est pendant des moments de menaces sécuritaires. La Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, qui a pratiquement enchaîné, et plus récemment, et ça commence, avec la percée de la Chine dans le continent. Donc, il faut voir que ces pays-là ont un autre rapport à Washington que la migration y est bien moindre aussi que la migration du Mexique, d'Amérique centrale, du Caraïbes, par exemple. Donc, il y a un autre rapport qui est important pour Washington, surtout pour des questions sécuritaires. Alors, quelques éléments périphériques. Trois points. Alors là, je m'avance un peu, parce que, bien entendu, je ne connais pas les sujets. Mais, a priori, il y a trois points qui ne sont pas à passer sous silence, mais qui seront peut-être moins étudiés que d'autres. Bien que situés dans la Caraïbe, les pays anglophones, comme la Jamaïque, la Grenade, ne font pas en soi partie du programme. Et la Grenade, en fait, on a eu cette discussion avec la présidente du jury. Est-ce qu'on inclut la Grenade ou pas ? Parce que ça ne fait pas partie… Enfin, qu'est-ce qu'on entend par Amérique latine ? C'est anglophone, la Grenade, c'est comme la Jamaïque. Oui, mais il y a eu, sous Reagan, une intervention militaire pour évincer un gouvernement qui était vu comme castriste, et donc, expansion communiste potentielle. Donc, la Grenade est incluse uniquement pour cela, en fait, parce que c'est la dernière intervention américaine ou états-unienne au nom de l'anticommunisme. Mais c'est tout. Franchement, ça m'étonnerait qu'il y ait un texte sur la Grenade. Voilà, ça, c'est le premier point qui n'est pas à zapper. Il est important juste pour l'intervention. La même chose, même si c'est beaucoup plus important, la crise des missiles à Cuba, 1962, qui ne sera pas étudiée en tant que telle, mais dont l'importance résonne sur toute la période, enfin, toute la période de la guerre froide. D'abord, les Cubains ont eu beau jeu de dire si on a fait appel à l'Union soviétique pour nous protéger. C'est parce qu'un an avant, il y avait eu l'invasion de la Baie des Cochons. Donc, on ne veut pas risquer une nouvelle invasion américaine. Donc, on a accepté cette protection soviétique. Vrai, pas vrai, qu'importe. Vous savez que ce qui compte, c'est ce que les dirigeants pensent. Et ensuite, les États-Unis, Washington, n'ont eu de cesse pendant tout le reste de la guerre froide de dire « Mais on est bien obligés d'éviter l'installation d'un autre gouvernement castrisse parce que qu'est-ce qu'on va avoir des missiles dans toute la région, des missiles soviétiques dans toute la région ? » Donc, ça a été aussi une raison pour Washington d'intervenir, même si l'intervention au Guatemala s'était faite avant. Donc, bon, là aussi, il faut beaucoup nuancer. Mais dans le discours officiel et peut-être avec quelques fondements aussi, ça a été quand même assez traumatisant, c'était vu comme une menace qu'il ne fallait pas laisser proliférer. Donc, pour notre sujet, l'importance de la crise des missiles, elle est là. Ça n'est pas la négociation entre Kennedy et Khrushchev. Parce que ça, Cuba, c'est juste le terrain sur lequel les missiles ont été posés, mais c'est tout. voilà, là aussi, à cadrer. Et le troisième élément qui ne nous intéresse que très partiellement, c'est la guerre des Malouines ou des Falklands en 1982, qui ne nous intéresse que par les débats qu'elle a pu susciter au sein de l'administration Reagan entre ceux qui pensaient qu'il fallait soutenir l'Argentine. C'est un État américain. Au nom de la doctrine de Monroe, au nom de la protection de Western Hemisphere, cette notion que j'ai rappelée dans le texte de cadrage, eh bien, il fallait soutenir les Argentins. Et un autre camp, donc ça, c'était essentiellement Jean Kirkpatrick qui était à la tête de ce mouvement, et un autre mouvement au sein de l'administration qui disait, mais notre grand allié, c'est l'OTAN, c'est la Grande-Bretagne, dans l'OTAN, on a besoin d'elle parce qu'on était au début de la Deuxième Guerre froide, au début de la présidence Reagan, et puis, bon, voilà, ce n'est pas vraiment une invasion parce qu'il y a une dispute, une querelle au sujet de qui, à qui appartiennent les Malouines, etc. Donc, nous, on reste neutre, et si on doit aider discrètement, ça sera plutôt la Grande-Bretagne. Donc, si vous voulez, là, le débat est intéressant parce que ça pose la question de, quand il y a une attaque par un pays extra-hémisphérique, est-ce que les États-Unis interviennent ou pas ? Au nom de la doctrine de Monroe, il devrait, et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est important, là aussi, pas dans les détails, mais juste pour ces débats et la valeur symbolique aussi de ces débats pour la prise de conscience. Troisième point, le bornage chronologique. Alors, le directoire du concours souhaitait une période longue, mais étudier l'ensemble de la relation depuis le début du XIXe siècle, c'était assez mission impossible, et là, déjà là, c'est quand même assez lourd. Donc, il a été proposé de commencer en 1933, donc au début de la présidence de Roosevelt, et de s'arrêter juste avant Trump, c'est-à-dire juste avant l'actualité immédiate, pour nous permettre d'avoir un peu de recul. Alors, cependant, même si on ne commence qu'en 1933, comme toujours, ça a été rappelé dans la bibliographie, etc., il faut quand même connaître les très, très grandes étapes de la relation États-Unis, Amérique latine qui ont précédé la guerre contre le Mexique, etc., bon, j'en ai dressé la liste, voilà, à grand trait, juste savoir la date, et en gros, ce qui s'est passé, ça ne prend pas des semaines de lecture, mais c'est indispensable, parce que même en 1933, on a encore les conséquences de certaines choses, des amis mexicains me disaient que, par exemple, ils n'ont jamais avalé les résultats de la guerre Mexique-États-Unis, il n'y a que l'ALENA, qu'ils appellent le TLC, qui les a réconciliés un peu avec les États-Unis, voilà, donc là, on a dit, on a tourné la page de la guerre de 1846-48, nous étions en 1992-94, donc vous voyez, pour se débarrasser de contentieux historiques, ça prend énormément de temps, donc c'est juste pour ça qu'il faut les avoir en tête. Ce bornage permet aussi de commencer et de finir, alors ce n'est pas un hasard, mais quelque part, bon, c'est intéressant, finir avec deux présidents démocrates qui ont tenté de modifier le cours de la relation entre Washington et ses voisins du Sud, montrant ainsi que la relation est beaucoup plus complexe que le simple impérialisme américain auquel il est très souvent fait référence. Alors, l'impérialisme américain, c'est une période historique qui a existé, qui est reconnue à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, mais voilà, c'est à peu près tout. Et ensuite, c'est un abus de langage puisque à partir du moment où les Philippines ont obtenu leur indépendance, il n'y a plus d'impérialisme officiel. Après, il peut y avoir, on peut parler d'hégémonie, on peut parler d'autres termes, mais si vous voulez, parler d'impérialisme américain aujourd'hui est une aberration sémantique, historique, etc. Donc voilà, il y a eu des tentatives de main tendue. Pour être honnête, Roosevelt n'a pas tout inventé, sa politique de bon voisinage ne l'a pas créée de toute pièce. Déjà Hoover, républicain avant lui, avait senti que quand même il fallait faire quelque chose. Il y avait tellement de ressentiments en Amérique latine après ces épisodes impérialistes qu'il fallait faire quelque chose et en fait, c'est lui qui a commencé à tendre la main dès son arrivée au pouvoir mais il a été happé très vite par la grande dépression et donc très peu de choses ont été faites. Donc en fait, Roosevelt a continué l'œuvre de Roosevelt, l'a approfondi pour en faire la politique de bon voisinage. C'est vrai aussi que le bilan de cette politique est nuancé parce que dès que la Deuxième Guerre mondiale a commencé, les rapports de… Obama disait « there is no senior and no junior partner ». Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, oui, il y avait quand même un pays qui était beaucoup plus avancé militairement et qui a de nouveau pris les rênes et des pays qui ont, dans le meilleur des cas, suivi, mais parfois pas tellement comme le seul cas de l'Argentine. Donc si vous voulez, des FDR, on est très loin de l'assertion de Theodore Roosevelt au début du siècle qui avait dit « j'ai pris le canal de Panama ». Ça, c'est fini. Ça, c'est… Et ce n'est pas fini aujourd'hui. C'est terminé déjà avec Hoover et à partir de… de FDR. La guerre froide a marqué dans un premier temps un resserrement des relations, notamment via l'architecture de sécurité et très vite un interventionnisme direct ou indirect est apparu. En dépit de tentatives de mettre en place une autre approche sous Kennedy, sous Carter, vous allez me dire, elle ne cite que des démocrates. Non, il y a eu des négociations aussi sous Kissinger et sous Nixon, sous l'équipe Kissinger-Nixon, Nixon-Kissinger, mais qui n'ont pas… qui n'ont pas mené à grand-chose. Et comme je l'ai dit précédemment, par exemple, Carter s'est très vite heurté au mur de la réelle politique. Alors, pourquoi ne pas s'être arrêté à la fin de la guerre froide ? Eh bien, justement, pour montrer que dès qu'il n'y a plus de menaces sécuritaires, eh bien, c'est un peu le benign neglect et qu'on peut se permettre une autre approche. Par exemple, c'est sous Bill Clinton que les États-Unis ont commencé à reconnaître que dans la guerre contre la drogue, eh bien, peut-être que les États-Unis avaient une petite responsabilité aussi. Et cette responsabilité a été reconnue pleinement par Obama. Donc, si vous voulez, dans les périodes où il n'y a pas de menaces sécuritaires, on voit qu'il y a beaucoup de distance quand même par rapport à tous ces pays. Évidemment, tout ce qui s'y passe est observé. La Chine, ça ne fait pas plaisir. Alors ça, ça n'est plus dans notre période. Mais on peut penser que si la Chine s'installe un peu trop militairement, par exemple, on peut penser qu'il y aura de nouveau dans l'avenir des réactions américaines comme on les a connues pendant la guerre froide. Ce n'est pas du tout impossible. Mais ça ne dépend pas des Américains. On voit bien que depuis la fin de la guerre froide, il n'y a plus d'intervention significative, sauf au Panama en 1989, mais pour d'autres raisons. Rappelons-nous aussi qu'Obama a souhaité, je cite, tourner la page des reliques de la guerre froide en normalisant les relations avec Cuba. mais aussi avec les relations avec l'ensemble de l'Amérique latine. Donc, ce bornage chronologique permet de voir la relation dans son ensemble, dans toute sa complexité, j'insiste là-dessus, et non seulement suivant son idéologie ou suivant ses lectures sur les aspects positifs ou sur les aspects négatifs. Et j'en viens au point suivant qui est sur la complexité, sur la nécessité de mettre l'accent sur la complexité et la nuance. L'agrégation forme des futurs enseignants, du secondaire ou parfois du supérieur après, et il faut sensibiliser à la nuance, à la distance sur un sujet qui est inflammable. Je pense que vous allez avoir des discours anti-américanistes pour avoir fait une partie de ce cours à l'IEP-Dex. Je peux vous dire que vous avez trois quarts des étudiants qui ont un discours anti-américaniste primaire. Ce n'est pas ce qu'on attend à l'agrégation. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire constamment la louange des États-Unis, ce n'est pas ce que je dis du tout, mais voir la réalité dans sa complexité. Et ça, c'est peut-être un petit peu le défi aussi des étudiants et des enseignants. Dans le texte de cadrage, j'ai souligné très brièvement la diversité de l'historiographie qu'on vient de tenir compte dans l'interprétation des documents. Je n'ai cité que Bémès pour la première école, l'école traditionnelle, celle qui pense que les États-Unis, à quelques exceptions près, n'ont apporté que du bien parce qu'il n'y a pratiquement plus d'ouvrages ni d'articles qui sont écrits de cette manière. On peut la trouver quand même chez les praticiens qui écrivent leur mémoire, etc. Donc, c'est important de savoir qu'elle existe. Beaucoup plus importante en nombre est l'école révisionniste dans le sillage des marxistes et de William, à promen et Williams, qui tentent à placer les intérêts économiques au centre de toute politique de Washington. Et même certains auteurs qui ne placent pas l'économie au centre de leur analyse peuvent être extrêmement critiques vis-à-vis des États-Unis. C'est le cas de grands auteurs comme Walter Lefebvre que j'ai beaucoup cités ou Lars Schultz. Vous avez à peu près dans la bibliographie toutes ses productions, mais enfin de nombreuses productions. Donc, la limite de cette approche est que, par exemple, elle n'explique pas la différence de réaction de la part de Washington si on prend les expropriations. 1937, Bolivie, expropri, nationaliste des propriétés des sociétés américaines. 1938, compagnie pétrolière au Mexique. Je ne sais pas qu'il n'y a pas eu de réaction. On n'a pas dit « c'est formidable, merci beaucoup. » Mais y a-t-il eu une intervention armée ? A-t-on essayé de changer le gouvernement ? Non. Non. Et même sous Nixon ? 69-70 ? Pérou ? Nationalisation d'une compagnie pétrolière américaine ? Vous avez vu la moindre intervention militaire ou le moindre changement de régime ? Non ? Bien sûr, il y a des menaces de sanctions économiques, il y a des rétentions de prêts, y compris dans les organismes internationaux, ça c'est pour la période post-Deuxième Guerre mondiale. Oui, bien sûr, Washington a réagi, mais il n'y a pas eu de changement de régime. Alors, comment expliquer un changement de régime lorsque la United Fraud Company est nationalisée en 1954 ? Comment expliquer la participation indirecte au changement de régime au Chili, etc. Comment l'expliquer ? Pas par des raisons économiques, ça ne tient pas, historiquement, et c'est ce que vous permet la longueur de la question, c'est-à-dire de vous rendre compte que l'approche purement économique et purement révisionniste ne fonctionne pas, à tous les coups, en tout cas. Et donc, on revient à l'interprétation sécuritaire, réaliste, l'école réaliste, à savoir que quand il n'y a pas de menace sécurité, eh bien, on trouve des arrangements, on n'est pas content, comme je l'ai dit, il peut y avoir des sanctions économiques, mais ça s'arrête là, on ne va pas plus loin. Donc voilà, c'est important de connaître ces diverses interprétations parce que vous pouvez avoir un texte qui soit très marqué idéologiquement ou une intervention, voilà, il est important de connaître tout cela. Enfin, l'école la plus récente, mais dont les premiers travaux remontent aux années 80, utilise abondamment, c'est l'école dite internationaliste, utilise abondamment les archives latino-américaines, voire soviétiques. Alors, c'est un peu frustrant pour nous anglicistes parce que j'ai bien conscience que dans les ouvrages de Crandall, par exemple, ou de Long, vous avez beaucoup d'archives, beaucoup de latino-américains sont presque prépondérants par rapport à Washington, donc ça peut sembler frustrant, ou archives soviétiques aussi pour certains en ce qui concerne Cuba notamment, mais ces publications ont clairement montré que loin d'être des puppets, pour utiliser l'expression de Max Paul Friedman dans un article que j'ai mis dans la bibliographie, des marionnettes victimes, les latino-américains se montrent souvent en force de proposition ou de résistance, se montrent souvent proactifs. L'Alliance pour le progrès, ce n'est pas du tout Kennedy qui l'a inventé, c'est le président brésilien, quelques années auparavant, qui a dit que ça serait bien de faire ça, et donc l'idée a été récupérée. Il y a eu des travaux doctoraux récents en France, notamment une de mes anciennes doctorantes qui a fait une thèse sur l'aide militaire américaine au Chili avant 1970 et qui prouve archives à l'appui, archives américaines, archives chiliennes, que les Américains n'arrivent pas à imposer. C'est-à-dire, ils ont beau dire on va vous vendre tel matériel, les Chiliens disent non, nous on veut ça, vous ne voulez pas nous vendre, on va aller ailleurs. Et par exemple, les Argentins quand le Congrès et Carter ont décidé de suspendre l'aide militaire aux dictatures qui ne respectaient pas les droits de l'homme, l'Argentine a dit il n'y a pas de problème. Et si on se tournait vers l'Union soviétique pour avoir du matériel militaire et une aide militaire ? Donc si vous voulez, pensez que les latino-américains parce que ce sont des pays moins riches, moins puissants que les États-Unis suivent le dictat de Washington, c'est faux. Et tous ces auteurs qui ont travaillé sur les archives latino-américaines sont à même de le prouver. Donc cette dernière vague historiographique permet non pas d'absoudre les États-Unis loin de là, mais au moins de mettre de la distance et de montrer ce qui vraiment était une décision mal inspirée et ce qui relève d'une responsabilité partagée, voire d'encouragement de la part des latino-américains, etc. L'autre complexité qu'il convient d'analyser, j'ai presque terminé, est celle de la prise de décision aux États-Unis, des pressions internes, qu'il s'agisse de l'opinion publique, des intérêts électoralistes ou des lobbies. Et là, franchement, il y en a un qui domine tous les autres, c'est le lobby cubain, cubano-américain. Le lobby mexicain ayant été partagé sur l'ALENA, par exemple, tous les Mexicains américains n'étaient pas favorables à l'ALENA, donc il y a eu une scission. Le président, comme vous le savez, bien sûr, n'est pas le seul acteur. Il doit faire souvent face à des dissensions entre le département d'État et le National Security Council au sein même du département d'État ou bien entre conseillers de la Maison-Blanche et départements d'État. Et donc, il y a des arbitrages à faire et après, c'est une question de personnes. Je vais en parler dans une seconde, mais les personnes comptent en politique étrangère. Dieu merci, on n'a pas encore Tchad Djibeti qui fait de la diplomatie et qui dicte les positions de politique étrangère. Ce sont des êtres humains qui prennent les décisions avec leurs failles, avec leurs forces et quand vous avez une rencontre entre deux êtres humains qui s'influencent, qui se font du mal, qui sont toxiques, vous voyez, vous avez tout cela. Alors, on le voit sur Roosevelt parce que les deux personnes qui étaient à la manœuvre, Cordell Hall et Samuel Wells, détestaient cordialement. Donc, c'était à celui qui attirerait l'attention de Roosevelt. Il y a un jeu qui est purement humain. On le voit aussi sous Carter en Brzezinski et Vance. Sous Nixon, il n'y a pas eu ça parce qu'alors Nixon, Kissinger a carrément éliminé, pas physiquement, mais matériellement le secrétaire d'État Rogers qui se souvient de William P. Rogers. Personne. Non, pardon, c'est enregistré. Mais vraiment, Kissinger domine tellement la politique étrangère américaine que les autres acteurs, voilà, on peut le regretter, mais c'est une réalité. Donc, si vous voulez, cette dimension-là, il faut la connaître et ça, c'est de la politique américaine et même si ça s'applique à l'Amérique latine, ça peut aussi s'appliquer à l'Europe, à l'Union soviétique, au Moyen-Orient, etc. Et puis, bien entendu, les différends qui peuvent être nombreux entre l'exécutif et le Congrès, surtout après le choc du Chili, 73, le coup d'État, mais ce n'est pas le seul choc parce que pendant ces années-là, 72, 75, vous avez le Watergate, un choc sans précédent pour la présidence américaine. Vous avez le choc du Chili avec très rapidement la révélation du rôle joué par les États-Unis. Vous avez la débâcle du Vietnam. Ce n'est pas non plus un bon point pour la présidence américaine. Et donc, ça n'est pas, pour ceux qui ont fait la présidence impériale, ils le savent très bien, si vous voulez, à ce moment-là, le Congrès va prendre le dessus, va devenir pilote, notamment pour les droits de l'homme. Et la politique des droits de l'homme du Congrès a commencé avant Carter. Elle a commencé dès 1975. Et Carter est monté dans le train, si vous voulez, en plus, ça coïncidait avec ses convictions, mais elle a été initiée par la Chambre des représentants. Donc ça, ce sont des choses importantes à connaître. Bien entendu, par exemple, c'est le Congrès qui a interdit que de l'argent de contribuables américains soit utilisé pour renverser un gouvernement étranger. Mais ça a donné l'Iran Contragate, par exemple, puisque le National Security Council va essayer de contourner cette loi. Donc, il y a une forte partie aussi compréhension des ressorts du système politique américain. Pour conclure cette partie, Mark et Eric Williams dans Understanding the US-Latin American Relations suggèrent de s'intéresser à trois niveaux, tous intervenant dans la décision finale, mais dans des proportions qui peuvent différer d'un cas à l'autre. Premier stade, les individus. comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Deuxième stade, le contexte politique américain. Quand on a besoin pour une élection du vote des Cubains américains ou de leurs alliés, on fait attention à ce qui se passe en Floride. Et c'est ainsi qu'on peut signer une loi très dure vis-à-vis de Cuba alors que on s'appelle Bill Clinton et que ce n'est pas forcément ce qu'on voulait faire. troisième niveau, le cadre international. J'en ai parlé tout à l'heure, ce qui se passe à l'extérieur et qui peut influencer les décisions de Washington. Donc, tout cela permet d'apporter nuance, profondeur, complexité à l'étude des grands moments de cette relation bilatérale. un dernier mot, j'ai dépassé un petit peu, juste un dernier mot pour dire que pour l'économie et l'immigration, on ne les verra que dans leurs aspects politiques et diplomatiques. Nous ne sommes pas des économistes, ni les étudiants, ni nous. Nous ne pouvons pas juger de certains programmes économiques, de leur succès, etc. Donc, vraiment, on s'en tiendra aux débats qui ont eu lieu aux États-Unis ou si ce sont des décisions qui accompagnent des décisions plus politiques. Pour l'immigration, on ne s'intéressera pas à l'accueil des immigrés, aux lois migratoires, etc., mais uniquement aux accords migratoires parce que c'est de la diplomatie, alors c'est très vrai vis-à-vis de Cuba. C'est vrai aussi pour l'accord avec l'Amérique centrale, le programme initié par le vice-président Biden en 2014. C'est vrai pour le programme Bracero, sous Roosevelt, bien entendu. Donc, vous voyez, ça n'est pas une question sur l'immigration. C'est ponctuel et uniquement dans une dimension diplomatique. pour l'économie, par exemple, l'ALENA a généré beaucoup de débats aux États-Unis qui peuvent être intéressants. Ceci dit, on ne va pas éplucher les résultats de l'ALENA. Enfin, je ne pense pas, nous ne sommes pas des économistes encore une fois. et un tout dernier mot pour dire que sur l'organisation des États américains, la mise en place du système qui fait partie de cette architecture de défense après la Deuxième Guerre mondiale est importante. Elle est importante aussi pendant la guerre froide. Depuis la fin de la guerre froide, l'OEA, j'allais dire, est moins importante pour nous parce qu'elle est devenue beaucoup plus multilatérale. Elle est passée aux mains des latino-américains et je ne sais pas qu'il ne faut plus en parler, mais disons que pour notre question en tant que nord-américaniste, c'est un peu moins pertinent. L'OEA, maintenant, s'intéresse essentiellement aux questions de démocratie, de dépenses, de défense des droits de l'homme, etc., défense des droits indigènes. Il y a une autre dimension, il faut faire la différence entre les deux périodes. Pour conclure, véritablement, cette question à tiroirs multiples, vous l'aurez compris, revient en les focalisant sur la relation avec l'Amérique latine sur certains points qui ont pu être traités lors de questions antérieures, la présidence impériale, les années Roosevelt, les Républicains ou la présidence Obama. et donc, elle s'inscrit dans la continuité des questions politiques du programme du concours. Voilà, j'ai été un petit peu plus long que prévu. C'est moi. Merci beaucoup, Isabelle. On peut vraiment te remercier très chaleureusement de ces éclairages et la manière dont tu as pointé les points d'attention, justement. de ces éclairages. Oui, donc je pense qu'on peut prendre une dizaine de minutes pour ne pas retarder trop le programme général du Congrès. Prendre une dizaine de minutes si vous avez des questions suite à ce qui vient d'être présenté ou si vous étiez déjà porteur de questions auparavant. donc voilà, je vous laisse la parole. Oui, Nathalie. Oui, je comptais répéter la question, mais qu'est-ce que tu préconises ? Oui, je répète la question pour que dans la vidéo ce soit tout à fait clair. Donc, on a une première question sur l'emploi de la terminologie, de la définition géographique de la zone qui nous intéresse, à savoir l'emploi d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, d'Amérique latine, comment faut-il s'y prendre ? Et voilà, est-ce qu'Isabelle peut clarifier ? L'Amérique latine, c'est tout. Voilà. Alors, on s'intéresse, comme je l'ai dit, on ne va pas s'intéresser à la Jamaïque, etc. Donc voilà, ça ne pose pas de problème. La Guyane non plus. Donc, l'Amérique latine, c'est l'ensemble. Le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. Ça choque beaucoup d'États-Unis, enfin, spécialistes des États-Unis, mais le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. Et l'Amérique centrale commence juste au sud du Mexique, véritablement, dans le Yucatan, comprend l'Amérique centrale, c'est le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala, le Costa Rica, je dois en oublier un, parce qu'il y en a cinq. Enfin voilà, ce sont ces pays-là. Et le Panama. Et le Panama, il a un gros pied en Amérique centrale et un petit pied en Amérique du Sud. Donc, suivant les auteurs, le Panama est situé soit en Amérique du Sud, soit en Alérique centrale. Les Karanis, c'est Cuba, c'est la République dominicaine, c'est Haïti. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup parlé d'Haïti. Oui, on va en parler à propos des interventions américaines, mais il n'y en a pas eu tant que ça, finalement, sur la période. Il y a toujours un souci de défense de la démocratie à Haïti. Et Haïti est l'un des grands bénéficiaires du système, du programme Temporary Protected Status, TPS, pour l'immigration, puisqu'il y a constamment, malheureusement, une catastrophe qui fait que, pour survivre, les Asaïtiens doivent partir. Voilà. Et l'Amérique du Sud, c'est tout le reste. C'est à partir du Panama, donc on descend. C'est la Colombie, bien sûr. Et puis, de l'autre côté, c'est à partir du Venezuela et on descend en Venezuela, à Brésil, etc. Et on s'en va jusqu'à la pointe de l'épée, comme disait Kissinger. La pointe de l'épée qui est pointée sur les glaces. Merci pour cette réponse. Est-ce que vous avez une autre question ? Oui, et je vais la répéter. Merci d'avoir une autre question. Vous avez une question que vous êtes d'accord avec toi sur la question de la nuance, de la complexité. Et donc, autour de la question intérieure et intérieure, qu'est-ce qu'on va répondre, par exemple, à un étudiant qui vient avec, qui s'est bien américain ? Oui. Dans la question, on répond donc aux mots. On se comprend à moi, je le vois, et c'est que ça reste que tu valises très clairement l'Empire américain sur une période très très courte, 19e ou 19e, mais ce n'est pas du tout la perception de tous les étudiants. et si on est directement diplomatique, les lois, ils n'ont pas du tout. C'est vraiment clair. Donc, on s'interroge pour cette question sur, effectivement, à la fois la définition et l'usage du terme impérialisme. Et c'est vrai, son usage très répandu et c'est vrai qu'une première partie de la réponse tenait à une définition très historique et périodique, mais effectivement, on ne pourra peut-être pas l'évacuer en une simple phrase de définition. Donc, voilà, comment essayer d'aborder et de permettre aux futurs candidats-candidats de bien employer le terme impérialisme, pas mal l'employer, tel qu'on le voit très répandu dans des analyses finalement contemporaines qu'on lit fréquemment en France ? Donc, il y a cette dimension historique qui est indignable. À partir du moment où les Philippines ont eu leur indépendance, il n'y a plus d'empire américain au sens historique du terme, il n'y a plus de colonies américaines. Porto Rico a ce statut hybride, mais ça aurait été tellement facile pour les États-Unis de dire, voilà, c'est le 51e État, ils n'en veulent pas de ce 51e État. Donc, là, au niveau définition d'un empire tel que l'on connut la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, ça ne fonctionne pas au-delà de cette période historique. Après, il y a l'hégémonie. Donc, peut-être plus s'intéresser au terme de l'hégémonie qu'au terme de l'impérialisme parce que l'impérialisme, c'est véritablement imposer sa volonté. On n'écoute pas ce que disent les autres et franchement, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. voilà, je suis désolée, mais on sait, il y a des archives sur le Chili et les 10% les plus riches ou les 30% les plus riches de l'oligarchie chilienne sont venus toquer à la pote de la Maison-Blanche en disant aidez-nous à nous en éparer pas assez. Qu'est-ce que vous faites ? On le sait, il y a des archives là-dessus. Bon, après, est-ce que, et la même chose, oui, c'est une autre période, mais on n'en parlera pas là, mais l'opposition vénézuélienne à Chavez dans un premier temps et à Maduro dans un deuxième fait exactement la même chose encore aujourd'hui. Il n'arrête pas de toquer à la porte de Washington que ce soit à la Maison-Blanche ou du département d'État pour essayer de susciter une intervention américaine sans grand effet. Mais si vous voulez, forcez de constater que si on prend la définition habituelle de l'impérialisme, ça ne fonctionne pas. Alors, hégémonie, oui, parce que c'est un pays puissant et que n'importe quel pays aussi puissant militairement, économiquement, etc., tenterait effectivement d'accroître ses parts de marché, d'asseoir ses arrières, d'asseoir sa sécurité, etc. Après, c'est vrai que, notamment vis-à-vis des pays qui sont les plus proches des États-Unis, il y a, parfois, ils se sentent un peu obligés de dire oui pour avoir certains contrats, pour avoir certaines aides. vous savez, l'aide financière américaine, les programmes d'assistantes, parfois, viennent en compensation d'autres choses. Voilà, ce n'est pas systématique, mais c'est souvent le cas. Mais c'est ce que font aussi d'autres pays. Donc, voilà, c'est en fait tout le rapport entre un pays très puissant, d'autres pays qui le sont moins, mais comme je l'ai souligné, le pouvoir des faibles, c'est une expression qui existe en sciences politiques, ça existe. Ça existe. Et que ce soit en Afrique ou en Amérique latine, il est à l'œuvre. Et donc, du coup, dès que ces pays-là peuvent essayer d'obtenir de Washington, non parce que Washington ne veut leur donner, mais ce que eux veulent, il peut y avoir aussi des monnaies d'échange, ce ne sont pas des imbicines. loin de là, d'autant plus quand ils sont éduqués dans les plus grandes universités américaines. Donc, ils ont des réseaux, donc on peut dire aussi que ça participe de l'impérialisme intellectuel américain, si vous voulez, mais c'est aussi des courants qui font que, ben voilà, vous avez eu la chance d'étudier dans telle grande université états-unienne, et quand vous revenez chez vous et que vous avez un poste au gouvernement, eh bien, c'est tellement plus facile pour citer une amie économiste mexicaine de recruter des gens qui ont été formés dans la même université américaine. Comme ça, on gagne du temps. Je n'ai pas expliqué. Mais personne, je me dis, mais pourquoi tu ne recrutes pas des Mexicains, enfin des gens qui ont été formés au Mexique ? Parce que je gagne du temps. Parce que vous croyez que Washington dit, attention, là, vous allez mettre telle et telle personne ? Donc, si vous voulez, c'est cette dimension-là que les auteurs récents comme Lang, comme Langley, comme Grandel, comme sans nommer ça, attendez, je ne connais que lui en plus. Bon, ça va me donner. Ça va me… Brands. Ainsi d'avent, ce qui est intéressant, c'est que Brands, Grandel, ont tous les deux officiers pour l'administration démocrate. Donc, ils connaissent à la fois les ressorts de l'administration, ses forces, ses faiblesses qui sont nombreuses, et le côté universitaire. Donc, ça rend leurs ouvrages quand même assez intéressants. Et ils font partie d'une jeune génération qui a mis des messes de côté depuis fort longtemps. Merci beaucoup. Je pense qu'on voit bien tout l'enjeu de, d'abord, ne pas utiliser impérialisme à la légère, on va dire. Et ensuite, une fois qu'on passe peut-être aux termes et aux concepts plus satisfaisants d'hégémonie, ce qui devient très intéressant, c'est plutôt de nuancer cette hégémonie ou de comprendre ces dynamiques multiples et donc de très bons exemples viennent d'être évoqués. Donc ça, je pense que c'est une ligne d'analyse qui sera tout à fait centrale dans les travaux à la fois en cours et ensuite dans les travaux dans les épreuves qui seront proposées. On va peut-être prendre le temps d'une dernière question. Oui. Alors, je repose la question pour qu'on soit sûr que ça soit utile à tous. En ce qui concerne le bornage qui est donc jusqu'à la présidence Obama incluse et donc avant la présidence Trump, est-ce que c'est un bornage strict ou est-ce qu'il faut être un peu avoir un regard ouvert sur ce qui se passe par la suite ? Alors, c'est strict comme toujours. Quand il y a un bornage, ça veut dire que vous n'aurez aucun texte qui porte sur Trump ou Biden, Biden président. On parle de vice-président, oui, c'est possible, mais pas président. Après, comme toujours, on regarde en amont et en aval, c'est-à-dire que si en conclusion tel ou tel élément a eu une suite sous Trump ou sous Biden, le mentionner en une phrase en conclusion sera bienvenu, bien évidemment, mais il n'y aura pas ni de questions de dissertations ni de textes qui porteront spécifiquement sur la question après fin janvier 2017. Et on peut ajouter que ce n'est pas exigible au cours d'un oral, par exemple, d'avoir ces connaissances. Très bien. Il me reste donc à remercier vraiment encore une fois très chaleureusement Isabelle Vagnou pour cette présentation et merci également pour les questions qui auront permis de clarifier certains points et donc je vais maintenant clore cette présentation ainsi que cette vidéo de présentation qui, je le rappelle, sera mise en ligne, on peut en parler à nos collègues, sur le site de la SAES ou se trouve aussi, à moins que ce soit sur le site de la FEA, la bibliographie également développée par Isabelle Vagnou. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.